Mesdames et messieurs, frères et sœurs, bonjour et comme promis, je vais vous montrer comment jouer la loterie des vies, comment avoir accès au formulaire électronique. Je vais mettre le lien en bas pour que vous puissiez l'utiliser. Nous allons maintenant directement sur l'ordinateur pour vous montrer comment jouer. Le lien est www.dvloterie.state.gov Comme je l'ai dit, je vais mettre le lien pour que vous puissiez avoir accès. Une fois que vous lancez, vous allez arriver sur cette page-là. Une fois sur cette page, vous cherchez le lien vert. Vous cliquez sur le lien vert et vous aurez une page de sécurité. Il veut juste savoir si vous êtes un être humain. Donc, vous frappez le caractère que vous voyez là, en majuscule, Y, T, V, H, N, D. Et vous balancez. OK? Et vous balancez. Lorsque vous balancez, vous allez arriver sur la première page du formulaire électronique. Première partie, part 1, Entrant Information. Ce qui veut dire, première partie, information du postulat. Nimo 1, le nom. Last name, family name. Je vais dire, votre nom de famille. Je vais mettre mon nom pour que tout soit plus ou moins, pour que tout soit réel. Très peu bas. OK? Et mon nom, mon prénom, Lago Thomas. Lago Thomas. Et j'ai un autre nom. Mon nom, c'est Très peu bas, Lago Thomas Noël. Et il faut le mettre, si on appelle le middle name, c'est-à-dire le nom du milieu, ou l'autre nom. Moi, j'ai mis, je vais mettre Noël. Puisque je m'appelle Très peu bas, Lago Thomas Noël. Ça, c'est la première partie pour le nom. Vous remplissez ça comme ça. Nom de famille, prénom, et votre autre nom. Ici, c'est votre sexe. Dans mon cas, je suis un homme, donc je mets homme. Si vous êtes une femme, vous mettez femme. Ça, c'est le numéro 2. Maintenant, on avance. Numéro 3, date de naissance. La date de naissance commence par le mois. Ici, je vais mettre 01, 11 janvier. J'ai mis le 22, et l'année, mettons, 1976. Numéro 3, date de naissance, mois, jour et l'année. Numéro 4, city where you were born. La ville dans laquelle vous êtes né dans votre pays. Si c'est à Dalawa, vous mettez Dalawa et c'est à Saint-Pédro, vous mettez Saint-Pédro. Je mets Abidjan. OK. Je vais remettre ça, Abidjan. A-bi-jan. Abidjan. Numéro 5. Country where you were born. C'est-à-dire le pays où vous êtes né. Dans lequel vous êtes né. Et il y a une petite flèche ici. Vous cliquez là-dessus. Et la flèche va vous envoyer sur une liste de pays. Et vous cherchez votre pays d'origine. Moi, c'est la Côte d'Ivoire. OK. Précision. Maintenant, une fois que vous sélectionnez votre pays d'origine, ici, sur le numéro 5, laissez la partie numéro 6. Parce que ici, on vous demande votre pays d'illégibilité. Parce qu'il y a des pays qui ne sont pas éligibles. OK. Vous êtes Ivoirien. Côte d'Ivoire. Vous mettez Côte d'Ivoire à la partie numéro 5 et vous sautez numéro 6. Vous laissez ça comme ça. OK. Numéro 7. C'est là où vous insérez votre photo. J'aimerais vous dire, si on s'est la photo, il y a des critères qu'il faut respecter. Donc, si vous n'êtes pas sur comment engendrer ces photos, allez-y dans un cyber, allez-y voir un photographe qui s'y connaît. En matière de loterie, il va vous tirer la photo. 600 sur 600. Et il va vous mettre la photo sur votre clé USB. Vous venez à la maison, vous insérez ça dans votre ordinateur. OK. Et une fois que vous avez la clé USB dans votre ordinateur, vous cliquez Choose. Nous sommes sur la partie numéro 7 pour la photo. Vous cliquez Choose. Cela va vous envoyer dans l'endroit où se trouve votre ordinateur. OK. Dans l'endroit où se trouve votre ordinateur. Moi, et vous, excusez-moi, dans l'endroit où se trouve votre photo. Mon petit, je me fatigue là. Dans l'endroit où se trouve votre photo. Là, vous cliquez sur la photo. Moi, j'ai déjà ma photo à l'intérieur. Si votre photo n'écoute pas les critères, elle ne va pas apparaître. Elle va vous donner une erreur. Donc, moi, ma photo respecte les critères. J'insère la photo. Elle apparaît. Numéro 8. Ici, c'est l'adresse. Nous avons A, B, C, D, E, F. A. Ici, c'est quand vous êtes sous couvert. OK. Vous utilisez l'adresse de quelqu'un. Là, vous mettez ça dans la colonne A. B. Ça, c'est quand c'est votre adresse. Encore, tu vois, nos adresses commencent par 10BP. J'avais déjà mis ça. 10BP 1022. Disons, j'ai mis 15. 15BP 1022, Abidjan 15. Ça, c'est notre adresse au pays. 10BP 22, Abidjan 15. OK. Maintenant, on vient vous sauter la partie C. Vous venez sur la partie D. City, c'est-à-dire la ville. Mettez Abidjan. OK. Mettez ici District, Kanté. Bon, vous mettez Abidjan. Parce que sur nous, on n'a pas le district d'Abidjan. Abidjan. Là, Post-A-Code, Zip Code. Bon, écoutez, nous, en Afrique, on n'a pas tellement ces Post-A-Code, Zip Code là. Vous cliquez là, No Post-A-Code. OK. Vous laissez ça là. Vous laissez vous cliquer. Et vous, la petite, le petit carreau qui est là, vous cliquez ça. Maintenant, on vient Country, c'est-à-dire le pays, le pays d'origine. Vous allez comme l'autre côté, sélectionnez, cliquez là, vous sélectionnez votre pays. Moi, c'est la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. OK. Partie numéro 6, Country, where you live today. C'est-à-dire, numéro 9, c'est-à-dire le pays où vous êtes au moment où vous remplissez le formulaire. Si vous êtes en France et que c'est à partir de là-bas où vous remplissez le formulaire, vous mettez la France. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Moi, je vais mettre la France comme exemple. C'est-à-dire que vous êtes un Ivoirien qui vit en France. Vous êtes un immigré en France. J'ai mis la France juste pour une question d'exemple. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que j'ai mis en France parce que là, vous êtes en France, au moins vous remplissez le formulaire. J'aurais pu mettre les États-Unis parce que moi, je suis aux États-Unis, mais j'ai mis la France comme exemple. Numéro 10, Phone Number, c'est-à-dire numéro de téléphone. Bon, vous n'êtes pas obligé de mettre ça optionnel. Vous pouvez sauter ça. Maintenant, la partie importante, c'est le e-mail, l'adresse électronique très importante. Ils ont mis en bas noté. Que cet e-mail va être utilisé pour vous contacter s'ils ont besoin de beaucoup d'autres informations. Et c'est ce même e-mail qu'ils vont utiliser pour vous répondre si vous avez gagné à la loterie. OK? Donc, il est important. Ici, il faut noter que vous n'êtes pas obligé de mettre votre e-mail personnel. Si vous voulez, vous pouvez le faire. Vous pouvez mettre votre e-mail de votre frère à Paris ou qui est dans n'importe quel pays pour qu'il puisse suivre ça. Si vous ne faites pas confiance à votre système informatique ou bien Internet encore dans votre pays d'origine. OK? Vous pouvez mettre l'adresse de votre parent pour qu'il puisse suivre ça. Moi, je vais mettre mon adresse e-mail. Et vous pouvez utiliser cette adresse si vous avez des questions à me poser. Il est important que l'adresse soit exacte. Il est important que vous mettez une adresse électronique qui fonctionne. Numéro 12. Votre parcours éducationnel. Votre parcours éducationnel, c'est-à-dire que j'en ai diplôme, quel est votre niveau d'études. Numéro 12. Niveau d'études. Pour être plus clair. Ici, on a école primaire. On a lycée. Le critère, le premier critère qu'on demande avant de jouer à l'autorité, c'est d'avoir au moins sur le nouveau bac. OK? Ou plus. Ou au niveau équivalent. Donc, high school ici, c'est high school degree, c'est-à-dire bac. Donc, si vous avez le bac, vous cliquez là. Si vous êtes allé à l'université, vous cliquez ici, université. Si vous avez un master, c'est-à-dire qu'une maîtrise, vous cliquez là. OK? Bon, là, je vais mettre high school, qui veut dire baccalauréat. Ça, c'est la partie 12 où nous évoluons. Numéro 13. Votre statut marital. Marier. La première partie, marier. Ici, on a marié et mon épouse ou mon conjoint n'est pas citoyen permanent. Ici, marié, mon épouse ou mon conjoint n'est pas citoyen permanent, divorcé, légalement séparé ou veuve. OK? Dans notre cas ici, nous allons mettre pas marié. J'aimerais noter ici que quand vous mettez marié, le formulaire, et quand vous mettez non marié, excusez-moi, quand vous mettez célibataire, le formulaire devient court. Ça, c'est-à-dire que c'est juste une page. OK? Une fois que vous mettez marié, le formulaire est court. Ça, c'est-à-dire que c'est pour vous. Nous allons, je vais faire les deux exemples. Pour le moment, nous allons jouer, nous allons cliquer célibataire. OK? Non marié. Vous allez voir comment est-ce que le processus va évoler. C'est très court. 14, vous mettez 0, c'est-à-dire célibataire sans enfant. OK. Maintenant, nous sommes à la fin de ce formulaire. Une fois que vous cliquez, vous continuez. Vous voyez, vous avez déjà fini. Vous avez déjà fini de jouer. Vous descendez, puisque c'est toutes les informations que vous avez remplies. On vous donne le temps de regarder. Si tout ce que vous avez mis est exact, vous allez vous regarder qu'il n'y a pas d'erreur. S'il y a une erreur, vous retournez, vous appuyez là, et ça vous renvoie à la première page. Ça, c'est pour quelqu'un qui est célibataire sans enfant. OK? Vous descendez, vous allez voir la partie verte. Vous balancez et paf! Vous avez fini de jouer à la loterie. Et vous allez recevoir un numéro que vous allez garder. Ils vont vous envoyer ça par email. Vous allez recevoir le numéro très important qu'il faut garder pour vous-même personnellement. J'aimerais noter aussi que si vous allez dans un cyber où vous payez pour jouer, ne laissez pas prendre ce numéro-là. Vous devez le garder. Il est à vous personnellement. OK? Donc, je ne vais pas lancer puisque j'ai déjà joué. Nous allons retourner pour mettre marié avec enfant. OK? Nous retenons là. Tout est là, sauf que nous allons retourner vers la partie où on demande si vous êtes marié. OK. Ici, vous mettez marié. OK? Marié, mon époux, mon époux, mon conjoint n'est pas un résident américain. Et là, nous allons mettre marié. D'abord, marié seulement. OK? Si vous mettez marié et que vous balancez, marié et pas d'enfant, et que vous balancez, la deuxième partie va être les informations de votre femme. Puisque vous êtes marié, vous voulez aussi mettre le nom de votre femme. Vous mettez marié et cette partie, elle va se dire cette partie numéro 2 du formulaire électronique. Là, vous remplissez, comme vous avez fait la première partie. Vous remplissez, vous mettez la photo de votre femme. OK? Il faut mettre la photo de votre femme. Et vous le balancez. OK? Nous allons retourner. Nous allons mettre marié avec enfant. Si vous mettez 3 à 4 enfants, vous allez avoir, voilà, je vais mettre marié avec 5 enfants. OK? On en a fait beaucoup d'enfants, 5 enfants. Quand vous balancez, vous allez avoir la partie 2, un formulaire pour votre femme. Et quand vous descendez, vous mettez la photo de votre femme. Et enfant numéro 1, vous allez remplir et vous allez évoluer, évoluer. Vous mettez la photo d'enfant numéro 1, enfant numéro 2. Vous allez mettre remplir, mettre la photo d'enfant numéro 2, ainsi de suite. OK? Donc, mesdames et messieurs, c'est comme ça qu'il faut jouer la loterie. Si vous avez des questions à poser, vous allez sur mon e-mail que j'ai mis dans le formulaire et vous me contactez. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez me répondre aussi via Facebook. Donc, je vais aussi y répondre. Donc, mesdames et messieurs, voilà. Comment est-ce qu'on joue la loterie? Ce n'est pas compliqué. La solution compliquée, c'est la photo. Et comme je l'ai dit, vous devez aller voir quelqu'un qui s'y connaît. Il va vous tirer la photo et met ça sur votre clé USB. Je vais mettre le lien en bas pour que vous puissiez avoir accès. Donc, mesdames et messieurs, ce jeu est vraiment réel. Moi, par exemple, je suis un gagneur de la loterie. Et je vous dis que c'est réel. Jouez et bonne chance. Et que le Seigneur vous garde. À bientôt. Si vous avez des questions à poser, je vous attends. Merci. Merci.